Bonjour à tous et bienvenue pour l'analyse du chapitre 1059 intitulé L'Affaire du Capitaine Kobe. En un seul chapitre, Oda explose tout et met tout le monde d'accord. Marco quitte la scène de la piraterie, Teach tente de voler le fruit de Boa en coque, le roi des ténèbres apparaît et le passé de Shaki se révèle. Tandis que le SSG lève le voile sur sa création, l'annonce bouleversante de l'enlèvement de Kobe se répand dans le monde. En bref, un chapitre exceptionnel avec des révélations tout bonnement incroyables. Beaucoup de choses à dire et à analyser, des théories qui se confirment et de nouvelles à créer. Alors comme toujours, je vous invite à liker cette vidéo, à la partager au maximum et bien sûr à vous abonner parce que c'est gratuit, ça ne vous coûte rien et surtout ça soutient énormément la chaîne et mon travail. Je vous en remercie sincèrement et à présent, faisons place à ce chapitre de légende. C'est aux abords de l'île de Sphinx, là où reposent les tombes de Barbe Blanche et Portiaz the Ace que l'on retrouve l'équipage inattendu du Roux qui escorte Marco après Wano. A défaut d'avoir joué au taxi, Sean souhaitait avant tout le recruter dans son équipage. C'est la deuxième fois que Marco refuse l'offre de notre empereur, la première fois était sur le navire de Newgate avant les événements de Marineford. Et sa réaction est finalement très compréhensible. En venant sur Wano, il était aux côtés d'Iso, son Nakama perdu durant le raid. Quant au reste de son équipage, ils ont tous disparu depuis leur défaite face à Teach. Le souhait de Marco de raccrocher est une décision très belle, d'autant que son rôle est à présent de protéger ce qu'il reste de l'héritage de son père Newgate. C'est d'ailleurs probablement la raison pour laquelle le flashback de Yamato a été amorcé à ce moment précis. Tout comme Marco, son objectif premier est de rester protégé la terre des Waa et Momonosuke, au détriment de son rêve de prendre la mère en tant que Mugiwara. Une scène identique à celle de Vivi, qui malgré qu'elle soit restée à Labasta pour son peuple, est bel et bien considérée comme un membre de l'équipage au chapeau de paille. Yamato serait alors tout comme elle, considérée comme une Mugiwara. Même si son esprit est à Wano, son cœur lui appartient à présent au Nakama de l'équipage. Mais à défaut d'être la gardienne des terres des samouraïs, la jeune princesse démon souhaite avoir un nouvel objectif. Si elle suit les traces d'Oden, ce dernier avait créé la ferme d'Utopia. Peut-être voudra-t-elle reconstruire Wano et remettre sur le droit chemin les gens égarés de cette cité comme l'étaient à l'époque les 9 samouraïs et plus précisément l'équipage de son père et les Numbers restés sans capitaine. Ou alors recherchera-t-elle son père et les origines de son histoire ? Nous verrons bien, mais en tout cas cette introduction avec Marco rejoignant l'île de Sphinx a permis de mettre en place deux événements. Le premier concerne la prochaine destination des Mugiwara. Nous étions nombreux à penser grâce à la carte de Grand Line que la fille et les autres se rendraient sur cette île. Or avec ce chapitre, Marco semble leur avoir fait des adieux. Il n'y aurait alors pas beaucoup de sens à ce que les Mugiwara s'y rendent pour le retrouver. C'est pourquoi l'île de Sphinx n'est pour moi pas leur prochaine destination. D'autant qu'après avoir ré-étudié la carte, Sphinx Island ne se trouve pas au Sud-Est comme on pourrait le croire, mais bien au Sud. Ce qui signifie que les Mugiwara iront sur une île dissimulée de la carte de Grand Line. Où comptent-ils se rendre ? Là est toute la question. Gardez par ailleurs à l'esprit que le journal contenit entre leurs mains les Mugiwara lors de la découverte de leurs primes, et le même que celui révélant l'enlèvement de Kobe à la fin de ce chapitre. Et ce n'est probablement pas la seule information qui devait s'y trouver. Il n'est donc pas impossible que Luffy veuille changer le cap du navire. La deuxième chose est qu'à présent que Marco a rejoint l'île natale de Barbe Blanche, un personnage mystère pourrait tout à fait le rejoindre. Wibble, le prétendu fils de Newgate. Souvenez-vous, il souhaitait prendre la tête de Barbe Noire pour venger son père. Cependant Bakin avait un autre plan, celui de trouver Marco pour réclamer la fortune de Barbe Blanche. Pourtant, tout le trésor qu'a amassé Edward a servi à aider sa terre natale, l'île de Sphinx, ici même où se trouve Marco. Au chapitre 909, le Phénix avait déjà anticipé ce scénario. Que ce soit Louis ou cet endroit, ils deviendront une cible bientôt. Et ce bientôt pourrait être aujourd'hui puisque les événements actuels se concentrent sur les Shibukai. Après la crosse guide des Boa dans ce chapitre, les prochains pourraient révéler les actions de Wibble et par conséquent le mener sur la terre de son prétendu père, l'île de Sphinx. Ce prochain grand corsaire risque donc de nous révéler bien des choses puisque comme nous l'avait dit Oda lors d'une interview avec son éditeur, Wibble est un personnage qui l'apprécie à cause d'une chose qu'il fera dans le futur. Nous sommes donc très proches de connaître le secret derrière ce personnage et nous risquons très probablement d'être surpris. Et peut-être même autant que ce qui va suivre avec ce chapitre. Car il est à présent temps de se diriger au cœur de l'île d'Amazon Lily où un affrontement inattendu s'est produit. Durant les événements de Wano, la terre des femmes a été attaquée par la marine sous l'ordre du gouvernement pour destituer la grande corsaire Boa Hong Kong. Cette grande flotte de la marine n'est pas la seule à bord et introduit enfin les squads d'élite que le gouvernement a créé pour remplacer les Shibukai, les Pacifistas Séraphins. Des enfants géants dotés d'ailes noires, d'une peau brunâtre, de cheveux blancs et d'une flamme dans le dos. Voici là la race d'ailes où n'a rien recréé. Mais la carte maîtresse de ces Pacifistas résident dans leurs visages qui ne sont nul autre que ceux des grands corsaires Mi-hok et Boa Hong Kong. Des monstres de puissance capables de trancher l'île en deux d'Amazon Lily ou de lancer des lasers détruisant l'île sans que rien ne parvienne à les blesser. Voici donc l'ultime création du SSG et il y a tant à dire à ce sujet donc procédant par étapes. Tout d'abord il faut déjà noter à quel point cette nouvelle arme est ultra badass. Leur design, leur flow, ce qu'ils dégagent inspire vraiment le respect. Mais même si je suis hyper hypé par ça, il faut tout de même faire attention avec Oda. On l'a déjà vu avec les Numbers, les Tobiropo ou encore Ryokugu, ce n'est pas parce qu'un personnage vend du rêve qu'il continuera de le faire jusqu'au bout. D'autant qu'ici leur apparition n'a fait que des dégâts matériels et non physiques. Barbe Noire qui a affronté Mini Mi-hok n'a eu qu'à enduire son bras d'Aki pour le stopper. Pour le reste, aucune perte importante n'a été déplorée. Donc même si ces mini corsaires semblent fort et que l'un d'entre eux est parvenu à résister au black hole de Barbe Noire, il n'en reste pas moins que leur mission de capturer Boa Hancock a échoué. Ce qui nous amène à comprendre leur création et leur évolution future. Vegapunk a réussi à créer ce que César lui-même pensait impossible, la géantification. Du moins, une géantification qui ne semble pas humaine mais plutôt génétiquement modifiée et là je vais m'expliquer. Vegapunk n'utilisait pas la science de la même manière que César Krug. Il a même au contraire tenté de le stopper et pour lui, il était impensable d'utiliser des enfants pour réussir ce projet. Pourtant, c'est ce qu'il a fait aujourd'hui avec les Séraphins. Alors pourquoi a-t-il abandonné ses convictions les plus profondes et comment y est-il parvenu ? Nombreux sont ceux qui pourraient penser que le scientifique de génie a sombré du côté obscur de la force. Mais sincèrement, je crois toujours pas une seule seconde que ce Vegapunk soit un mastermind fou. Il a au contraire compris comment réussir à géantifier des hommes sans pour autant qu'ils soient humains. Et tout ceci grâce à ses anciennes découvertes sur la génétique, le facteur de lignage. C'est pourquoi ces enfants géants ne sont que des clones des Shichibukai. Une théorie qui par ailleurs se valide, puisqu'il y a trois ans, c'était précisément l'hypothèse que j'avais envisagé concernant le SSG. Parce que le père de Sanji travaillait par le passé aux côtés de Vegapunk. Et avec cette nouvelle force spéciale, ça nous ramène à ce que disait déjà Fujitora dans le chapitre 905, quand il évoquait une création inouïe de Vegapunk qui permettrait de se dispenser de la force des Shichibukai. Donc sachant que Vegapunk est centré sur tout ce qui est mécanique, c'est très probable que cette force SSG soit composée de machines, dépassant je pense quand même très largement la puissance des Kuma cyborgs, peut-être même composé de machines similaires à ce qu'avait mis au point Judge avec l'armée des clones. La question est désormais de savoir, ces gouvernements n'a pas un plan en tête en voulant peut-être se servir des Shichibukai comme d'armes dans le futur tel Kuma comme on avait pu le voir par le passé. Avoir en tout cas hâte de découvrir cette nouvelle puissance cachée du gouvernement. Cependant, l'idée qu'ils soient des clones créés à partir de l'ADN des grands corsaires n'était pas le seul détail que Vegapunk a ajouté à cette arme destructrice. En effet, ils sont dotés de caractères physiques et d'une résistance accrue, hérité grâce à l'ADN des Lunariens, et plus précisément celui de King qui fut retenu par le passé à Punk Hazard pour procéder à diverses expériences. Aujourd'hui, elles sont le fruit des Séraphins, un nom qui s'associe de nouveau à mes théories puisque souvenez-vous, c'était précisément le nom de l'ange auquel j'associais le peuple Lunarien. Aujourd'hui on découvre justement celle de King et ça pourrait donc totalement correspondre à cette idée. La caractéristique qui le distingue cependant est son association au pouvoir du feu. Dans la Bible, les anges associés à cet élément sont considérés comme des Séraphins, gardiens célestes du trône de Dieu, aussi appelés « Ceux qui brûlent ». La nouvelle force du gouvernement ne combine pas seulement l'ADN d'un seul homme, comme le furent les Pacifistas avec Kuma, mais bien de trois races différentes. La question est à présent de savoir comment Vegapunk est-il parvenu à réaliser cette prouette ? Ce scientifique a été en mesure de découvrir le facteur de lignage qui n'était jusque-là réservé qu'au Dieu. Or, la science de notre monde a réussi un autre exploit, la technique connue sous l'acronyme CRISPR, la capacité de modifier les gènes de notre propre ADN. Les scientifiques peuvent ainsi entrer dans l'ADN humain, animal ou végétal et supprimer ou remplacer une partie du code génétique de l'organisme. Pour résumer, il suffit alors de couper une séquence ADN, puis de coller le code génétique que vous souhaitez lui donner. Si vous ne réalisez pas encore à quel point ce pouvoir est immense, alors dites-vous simplement qu'il s'agit d'un moyen de réaliser le rêve de Chopper à guérir toutes les maladies. Il suffira de remplacer le code génétique des fictueux pour en mettre un sein et ainsi guérir d'une maladie dite incurable. Mais bien plus fous encore, jouer avec les gènes permet de créer n'importe quel être que vous désirez. Avoir des yeux bleus, une peau blanche, des cheveux roux, être gigantesque, voilà ce que la modification génétique peut permettre de créer. Et c'est précisément la prouesse qu'a réalisé Vegapunk avec les Séraphins. Il a donné des yeux aux capacités d'escargophones permettant de retranscrire des images vidéo. Une peau foncée, des cheveux blancs, des ailes et des flammes dans le dos qui proviennent du code génétique des Lunariens et qui leur confèrent rapidité et robustesse. Leur visage est celui des Shichibukai, tandis que leur taille, malgré qu'ils aient l'aspect d'enfant, est gigantesque grâce probablement aux gènes des géants ou d'os qui ont permis de créer les Numbers, ces géants antiques ratés. En somme, ces Pacifistas Séraphins sont composés de gènes appartenant à des espèces différentes dans un seul les mêmes corps. S pour Shichibukai, S pour Séraphin et G pour Géant. En réalisant cette prouesse, Vegapunk est tout simplement en train de réécrire le livre de la vie et d'atteindre la tentation de jouer à Dieu. Il peut alors octroyer n'importe quelle faculté d'un autre être dans ses créations. L'invulnérabilité de Kaido grâce à son ADN, conférer la puissance du fruit du démon des amiraux comme il l'avait fait avec Kizaru et les Pacifistas ou même devenir un être immortel à l'image de l'opération de jouvence pour régénérer sans cesse n'importe quel organe du corps. Tout est à présent possible. Vegapunk vient de prouver que tout ceci n'est pas de la magie mais bien de la science et le pouvoir qu'il détient entre ses mains pourrait renverser complètement le monde de One Piece. En tout cas, ces Séraphins nous réservent je pense encore de grandes surprises mais pour l'instant, ils ont réussi à être stoppés grâce à Kobi qui sans le vouloir leur a donné l'ordre d'arrêter ce qui rappelle beaucoup Zunecha avec Momonosuke. Y aurait-il un lien entre ces deux choses ? Allez savoir. Cette scène aura avant tout permis de libérer Barbe Noire de ce combat contre bébé Mihawk pour faire face à Boa Hancock. Elle déchaîne son pouvoir face à la Marine et ira même jusqu'à pétrifier Vasco et Katharina Devon pourtant considérés comme les plus dangereux criminels du niveau 6 d'Impel Down. Elle prouve ici son titre de Shichibukai et ce pourquoi ils ont choisi leur force. Les primes de ces deux monstres nous sont d'ailleurs révélées et celle de Barbe Noire s'élève à 3 milliards 996 millions de berries. Les multiples de 3 sont à l'honneur, ce chiffre si symbolique de Teach. En Goroawase, il se traduit Merci Gura Gura no Mi en l'honneur de son fruit du tremblement de terre. Ce montant est donc astronomique, égalant presque la prime du roux à 52 900 000 berries près. Barbe Noire a donc pris en l'espace de quelques semaines l'équivalent d'un milliard 748 400 000 berries depuis sa dernière prime révélée au chapitre 957. Alors quel événement a pu valoir à Teach cette hausse de prime si soudaine ? Une partie peut être justifiée par Moria qui aurait accepté de rejoindre son équipage puisque comme on l'a vu avec la cross guild, la prime augmente en fonction des membres qui vous accompagnent. Ça n'explique pas pour autant l'entièreté de la prime qui pourrait davantage se lier à un événement qui se serait produit durant la rêverie. Barbe Noire aurait-il acquis un nouveau fruit du démon, libéré d'eau flamingo, mis la main sur une arme antique ou plus fou encore, acquis le précieux navire du roi des pirates, Loro Jackson. J'admets ne pas vraiment avoir d'idées précises sur la question, mais ce qui est certain c'est que le gouvernement considère cet événement encore plus important et dangereux que le combat de Luffy, destituant l'empereur Kaido et l'éveil de son fruit du démon Nika. Car la prime de Luffy avait augmenté d'un milliard 500 millions de berries, tandis que Barbe Noire a subi une augmentation encore supérieure de 148 millions et 400 mille berries. Cette différence se dit d'ailleurs en Goroawase et Yin Yang, ce qui fait la parfaite opposition entre lui et Luffy. Ce n'est donc pas juste une augmentation mise comme ça, il y a forcément quelque chose derrière la hausse de cette prime et il est certain que ça risque de nous choquer. Concernant à présent la prime de Boa, elle s'élève à 1 milliard 659 millions de berries. Il s'agit à nouveau d'un jeu de mots en Goroawase qui se traduit en Koku, une prime qui débat celle de Zoro et des autres second empereurs. Oda semble donc vouloir marquer la crainte qui inspire ses exhi Shibukai. Et cette prime de Boa est d'autant plus justifiée par son fruit du démon, puisque l'empereur des ténèbres est ici et nous révèle son véritable plan obtenir le Meromero no Mi. C'est un coup de théâtre qui se joue à cet instant et Oda prend à contre-courant les fans. Nous étions nombreux à croire que Barbe Noire viendrait récupérer le fruit de Kaido ou encore celui de Sabo. Mais finalement, c'était bien celui de Boa Hancock et j'ai trouvé ça masterclass. J'ai adoré me tromper sur ça car je m'y attendais pas du tout et c'est une très bonne surprise. Alors pourquoi donc Tidge, ce détenteur du fruit du tremblement de terre et des ténèbres, souhaite-t-il à présent mettre la main sur le fruit de la passion ? Hancock a fait ici une très bonne réflexion à sujet. Quand bien même l'utilisateur actuel meurt, ses victimes ne pourront être dépétrifiées et le prochain utilisateur ne parviendra pas non plus à annuler ce sort. Ce qui laisse sous-entendre que les actions de l'ex-possesseur du Meromero no Mi seraient encore actives aujourd'hui. Se serait-il pétrifié lui-même ? Aurait-il pétrifié une personne comme Chebek dont le nom de famille Rock signifie Pierre ? Ou encore plus fou, cela concerne-t-il un animal tel le serpent rouge sang ou un objet tel une arme antique ? Barbe Noire chercherait alors à lever ce sort du passé en obtenant ce fruit. D'autant que deux éléments du mythe de Méduse se rattachent à l'équipage de Barbe Noire. Pour vaincre la Gorgogne, le héros percé fut aidé du casque d'invisibilité du dieu Hadès, qui n'est donc pas sans rappeler le pouvoir de Shiryu et parvint à la vaincre en lui coupant la tête, prenant ce trophée en guise de nouveau pouvoir. Ce qui rappelle forcément Katharina Devon et sa collection de têtes de belles femmes. Teach pourrait donc avoir de bonnes raisons d'obtenir ce fruit, d'autant que si ce dernier venait à être éveillé et toucher l'environnement, il pourrait transformer toute personne au contact de son pouvoir en pierre et ainsi faire disparaître en un clin d'œil toute une population. Comme j'avais dit dans mes vidéos sur les fruits du démon des Shibukai, ce luit boa est grandiose et pourrait s'avérer être un pouvoir des plus terribles. Pourtant même si le Meromero no Mi est incroyable, seule une personne en ce monde parvient à y rester impassible. Monkey D. Luffy, le plus grand ennemi de barbe noire. Or ce dernier mentionne dans ce chapitre qu'aucun homme ne peut résister à son pouvoir. Alors comment Luffy peut-il y arriver si ce n'est de penser qu'il ne serait considéré ni comme un homme, ni comme un animal ou objet puisque comme on l'a vu, même un escarcophone peut succomber au pouvoir de boa. Ce détail est donc extrêmement intéressant pour moi car il rejoint totalement ma prochaine théorie sur les origines de Luffy. Je peux malheureusement pas vous en dire plus ici, mais je veux vraiment que vous gardiez ce détail à l'esprit. Passé la révélation sur les ambitions de barbe noire, l'affrontement shop avec l'ex Shibukai se poursuit. Mais c'était sans compter l'arrivée inattendue du roi des ténèbres Rayleigh pour stopper ce chaos. Il est là tel un got, un boss avec un flow suprême de acquis des rois. Il dégâne à peine sa lame et balance lui punch la night each, en lui disant qu'il ne l'a jamais aimé. Et rien qu'avec ça, il calme toute la marine et barbe noire. Le bras droit du roi des pirates est bel et bien là et a permis une nouvelle fois de faire cesser une guerre qui aurait très probablement mené à des conséquences sans précédent. Ici on voit une nouvelle fois Marshall Ditch prendre la fuite tandis que Rayleigh reconnaît pourtant qu'il n'aurait pas pu le vaincre. C'est un trait de caractère de barbe noire qui a toujours été et que j'ai pu vous expliquer dans ma revue du chapitre 1054. Car à la différence de notre chapeau de paille, Ditch est réfléchi et quand on étudie un peu sa manière d'opérer, on constate qu'il ne prend jamais part au combat qui peuvent l'amener à perdre du temps. Il a fouillis face à Akainu et même face au CP0 sur Baltigo. C'est bien la preuve que ses actions ne sont jamais dénuées de sens et qu'il sait à quel point le temps est précieux dans cette course au trésor, lui qui a la capacité de ne jamais dormir. Barbe noire n'est donc pas un lâche comme on pourrait le croire, bien au contraire. Il est réfléchi et ne veut pas perdre inutilement de temps à combattre. Il prépare quelque chose car il a un plan et ce plan est tout bonnement machiavélique. C'est ce qui fait de ce personnage un être si abject mais qui le menera à la gloire qu'il attend. On dit toujours que tout vient à point qui sait attendre et c'est exactement la patience dont fait preuve Teach pour obtenir ce qu'il souhaite. Et pour preuve, il nous fait dans ce chapitre une énorme révélation. Il est parvenu à mettre la main sur la ruche grâce aux évènements de Rockyport. Cet incident provoqué par Trafalgar durant l'ellipse des deux ans a fait de Coby le hero de la marine pour avoir protégé les citoyens de l'île. Avant l'ellipse et cet incident, Law avait déjà se plant en tête puisqu'il disait attendre le bon moment et indiquait à ses hommes de suivre ses ordres afin qu'il vole le trône approprié. Plus tard nous avions appris que Law est devenu Shishibukai après avoir livré 100 coeurs de pirates à la marine. Il n'est cependant pas indiqué si ses coeurs provenaient de l'incident de Port Rookie, mais tout semble croire que oui. A ses exceptions, nous ne savons rien de ce qu'il a pu se produire jusqu'à aujourd'hui. Car en ayant sauvé les habitants de cette île, Coby a indirectement aidé Barbe Noire à prendre la tête d'un homme dont tous pensaient morts, Wang Xi, l'un des membres du légendaire équipage des rocs. Il était donc bel et bien en vie et gouvernait la ruche, terre de son ex capitaine Chebek. Alors par où commencer ? Car beaucoup d'informations une nouvelle fois ici. Tout d'abord, le nom Rockyport qui se traduit par Port Rocailleux nous ramène à l'équipage des rocs. Ce même équipage qui fut justement lié à l'incident de God Valley où Garp s'allie au roi des pirates et devint ainsi le héros de la marine. Ici l'histoire se répète avec Coby devenu héros de la marine en ayant indirectement aidé Barbe Noire à vaincre un ex membre des rocs, Wang Xi. Alors pour ceux qui ne se souviennent pas de ce personnage, il a été mentionné au chapitre 957. Son nom est important car il fait référence à un très grand pirate chinois, célèbre dans tout le Japon pour avoir mené l'importation des armes à feu dans le pays. Ce qui lui offrit alors le titre de roi des pirates. On peut donc se demander si finalement Wang Xi n'aurait pas été un membre de la pègre, tout comme ses ex coéquipiers et plus précisément Kaido qui était justement le fournisseur d'armes à Wano. L'un s'est donc installé sur Onigashima tandis que l'autre se retrouve également sur l'île au crâne de la ruche. Et là vous ne réalisez probablement pas encore à quel point ce minime détail est un indice capital pour ma théorie sur l'emplacement de Laftale. Je n'ai pas besoin de vous l'expliquer puisque vous avez dû certainement l'avoir. Y'en a certains qui l'ont pas vu ? Ok, alors on fait un deal, vous mettez dès à présent un like à cette vidéo et en échange le lien de cette théorie va s'afficher et je vous garantis que vous allez la kiffer. En revanche pour ceux qui l'ont vu, liker simplement pour montrer que vous aviez aimé cette théorie. Bon maintenant qu'on a fait fonctionner l'algorithme de YouTube, passons à la théorie. Je vous disais que l'emplacement donné par les quatre autres poneglyphes seraient les quatre îles au crâne. La ruche, Onigashima, Chaya et enfin l'île au trésor de Baigi. Or à présent que nous savons que Wangzi se trouvait sur la ruche, j'ai réalisé que les trois emplacements que j'avais donnés au roi de poneglyphes sont en réalité liés à trois membres des rox. Onigashima pour Kaido, l'île au trésor pour le Captain John et aujourd'hui la ruche pour Wangzi. Je ne peux donc pas croire que ce soit un hasard, mais le plus fou dans cette hypothèse, c'est que ça signifie que la dernière île au crâne, Jaya serait donc liée à un rox et que nous serions passés à côté depuis le début. Était-il sur Mocktown, Asukaipéa ou Shandora ? Je n'en ai strictement aucune idée. Donc vous pouvez dès à présent commencer vos recherches et me dire en commentaire quels membres des rox seraient selon vous liés à Jaya. En tout cas, Barbe Noir est de nouveau liée aux rox et a réussi grâce à Kobi à défaire Wangzi et prendre le contrôle de la ruche. La question est à présent de savoir comment et qu'est-ce que l'incident de Rockyport a à voir avec sa victoire ? Celui qui est appelé aujourd'hui le héros de la marine a obtenu ce titre simplement en sauvant les habitants de ce port durant l'attaque de Law. Aurait-il alors sans le vouloir protégé une personne ou un objet appartenant à Wangzi, un membre de sa famille comme son enfant ou un personnage important. Kobi l'aurait alors sauvé en s'interposant au péril de sa vie, ce qui lui valut cette cicatrice au visage. Il aurait alors grâce à son courage et sa détermination mis fin à cet incident et serait devenu le héros de la marine. Sans le savoir, cette personne qui l'a protégé était en réalité capitale pour la stratégie de Barbe Noir pour faire tomber Wangzi. Arrivé sur la ruche, il lui aurait alors proposé un marché à travers le plus grand événement pirate au monde, le Davy Backfight sur la terre même qu'il a vu naître. Car oui, la ruche est le berceau de ce jeu pirate. Ainsi, Cheech aurait parié l'île contre cette chose qui appartenait à Wangzi. L'ancien Rock aurait perdu et c'est ainsi que Barbe Noir devint le roi de la terre d'Onicombe. Cependant, le Davy Backfight permet également de gagner des membres de l'équipe adverse. Sachant que l'équipage de Cheech se compose aujourd'hui de 11 membres titanesques, peut-être aurait-il acquis l'un des membres de Wangzi ou plus fou encore, Wangzi lui-même. Je ne vois donc que ce scénario pour expliquer le lien entre l'incident de Requiport et la défaite de l'ancien Rock face à Barbe Noir. Par ailleurs, qui de voulant se rendre sur l'île la plus à l'est pourrait bien atterrir vers la ruche. Et si il est à leur recherche de l'homme à la cicatrice de feu, peut-être nous révélera-t-il qu'il s'agissait de Wangzi et ainsi nous dévoiler la véritable histoire de cet affrontement. Cependant, un élément important est à prendre en compte et pourrait faire que cette théorie soit inexacte car Kid recherche un homme. Or, rien ne nous assure que Wangzi en soit un et au contraire, puisse s'inspirer non pas du pirate masculin, mais bien de Wangzi, l'impératrice de Taiwan, ancienne capitale de Chine. Forcément, si je vous dis ça, ce n'est pas pour rien car qui dit impératrice chinoise dit Amazon Lily. Et l'histoire de cette femme va d'autant plus appuyer cette idée. L'instigatrice de son assassinat fut maudite, et décida de renommer Wangzi et son clan en Boa Constrictor, soit l'animal si symbolique de l'impératrice d'Amazon Lily, Boa Hongkok. Ce qui nous amène au secret entourant l'île d'Amazon Lily. Au-delà du petit détail avec l'image de Luffy en arrière-plan qu'Oda nous avait teasé au chapitre 834, on découvre grâce à ce chapitre que Shaki fut la précédente impératrice qui succombat à la maladie d'amour avant Hongkok. Une révélation qui n'est pas vraiment une surprise, car pour être sincère, je pensais que cette information nous avait déjà été donnée par Oda dans le passé. Je sais pas pourquoi j'ai cru ça, j'ai dû planer, mais en tout cas Shaki est officiellement l'ancienne impératrice Kuja. De nombreux et minimes détails pouvaient mener à cette théorie, à commencer par son nom Shaki qui se traduit Pivoine. Tout comme le nom de l'île d'Amazon Lily et ses habitantes, chaque nom s'associe à une fleur, à contrario des autres femmes dans One Piece qui s'associent à des noms d'oiseaux comme Kuina ou Tashigi. Ces noms floraux sont d'ailleurs très intéressants puisqu'Amazon Lily est entourée d'un décor chinois. Et le pays dans One Piece incarnant la Chine, Kano Kuni, se traduit justement le pays des fleurs. Il y a donc tout à parier que ces deux îles soient liées, d'autant plus avec la dernière révélation sur les 8 nations au chapitre 1054. Le second indice concerne l'actrice ayant inspiré le design de Shaki, Mia du film Pulp Fiction. Elle y est décrite comme quelqu'un qui contrôlait facilement les hommes, manipulatrice et très consciente de sa beauté. Mais surtout, le personnage de Pulp Fiction fut inspiré d'un autre film Scarface et de son personnage Elvira Hancock. Hancock soit le nom de Boa, cette femme qui fut prisonnière des dragons célestes et qui après s'être échappé, reçut l'aide de Shaki, Rayleigh et Gloriosa. Enfin, la maladie d'amour était donc destinée à son histoire avec Rayleigh qui l'a fait quitter l'île. A présent que nous connaissons l'impératrice à qui Boa succéda, reste alors à découvrir l'impératrice précédant Shaki, car Nihon expliquait que Boa était la troisième ayant été touchée par la maladie d'amour. Ce qui nous ramène à cette fameuse impératrice Wangzi. Si ce membre des rocs est bien une femme, alors serait-elle peut-être l'ancienne reine Kuja ? Cependant, comme on l'a vu, les femmes d'Amazon Lily possèdent tout un nom de fleur et je ne sais pas traduire le chinois pour m'assurer que Wangzi puisse en être une. C'est pourquoi j'ai tout de même tenté de trouver une femme qui aurait vécu durant la troisième dynastie des Kuja, soit environ entre 1440 et 1465. Et j'y ai trouvé un personnage totalement oublié, Amazon, la gardienne des ports de Skypear. Alors c'est un personnage totalement random, mais son année de naissance et son nom correspondent assez bien à l'île des femmes. Dans tous les cas, ces impératrices d'Amazon Lily me fascinent et j'ai vraiment hâte de connaître toute l'histoire entourant les Kuja. On arrive enfin aux toutes dernières pages de ce chapitre avec la marine sur la route d'Eckhead, une île inconnue, mais dont le nom pourrait s'associer à l'île de Pâques et aux Moai. Sont-ils partis en quête d'un des chichiboukai restants ? C'est une forte possibilité ! En tout cas, ils annoncent par le biais de l'escargophone, l'enlèvement du héros de l'incident du Rocky Port par nul autre que l'empereur Barbe Noire. Alors que s'est-il passé après Amazon Lily et le véritable héros de la marine Carpe, compte-t-il entrer en scène pour sauver son poulain ? J'avoue ne pas avoir beaucoup d'idées à sujet si ce n'est le fait que Kobi appartienne au SWORD, cette unité secrète dont on ignore tout et plus particulièrement le chef de cette organisation. Teach pourrait alors vouloir faire chanter cet homme et l'obliger à révéler son identité. Peut-être serait-ce Aokiji, lui qui a justement intégré l'équipage de Barbe Noire. Ce qui est sûr, c'est qu'il ne restera pas les bras croisés s'il apprend Kobi et son prisonnier. Il reste ensuite la Cross Guild qui a mis des primes sur les têtes de la marine et dont Barbe Noire pourrait leur livrer et ainsi mettre en place une alliance. Même si ça reste tout de même très peu probable. En somme, tout est possible avec cette nouvelle énigme. Et c'est justement sur ça qu'on va se quitter. C'était une nouvelle fois une très longue review mais franchement avec ce chapitre, je crois que je n'avais pas vraiment le choix. Vous le savez, en ce moment je suis malade, il m'est donc difficile de vous publier les vidéos que j'avais prévu. Mais je tenais tout de même à faire cette review parce que j'avais quand même trouvé pas mal d'éléments et je voulais partager ces découvertes avec vous. Donc si vous l'avez apprécié, n'oubliez pas le petit like, mais surtout le petit coeur en commentaire pour me donner de la force parce que ça y contribue énormément. Je vous souhaite donc à tous de passer une bonne semaine ou un bon week-end et bien sûr comme toujours, prenez bien soin de vous !